Voilà, après l'espoir, nous reprenons le coup normal de notre émission avec... Viens, Esprit Saint, viens nous aider à mieux traduire nos balbutiements. Amen. Le sujet d'aujourd'hui, il est assez tranchant. Comment aimer ses ennemis, son ennemi ? Comment répondre à cet amour-là auquel Dieu nous appelle ? Comment aimer, tout simplement ? Nous voulons dire humblement sur la base de notre humble petite expérience qui est faite de coups et blessures. Et donc, nous sommes assez à l'aise de parler du pardon, de parler de l'amour, de parler de prier pour ses ennemis. Nous sommes vraiment à l'aise par la grâce de Dieu. Un cœur miséricorde. Dieu est un cœur qui a fait l'expérience de la miséricorde. Et nous avons fait l'expérience de la miséricorde en ce sens où nous, nous reconnaissons pécheurs. Nous reconnaissons que nous faisions mal. Nous faisons mal à Dieu qui nous pardonne. Et donc, à un moment donné, il a fallu pour nous prendre la décision d'imiter le Christ, de prendre la décision. Est-ce que ça veut dire que les résultats sont probants ? Est-ce que ça veut dire que nous avons réussi ? Mais nous disons tout simplement que nous avons, nous étions obligés, nous avons été amenés à prendre la décision de pardonner, à prendre la décision de prier pour nos ennemis, à prendre la décision de ne même pas les appeler ennemis, mais des frères qui se sont perdus, des frères qui ne savent pas que nous sommes membres d'un même corps. Oui, et ça c'est la grâce de Dieu. Notre petit témoignage, nous nous rappelions que nous avons été grièvement blessés, trahis par une personne que nous aimions comme nous-mêmes. Et à cette trahison-là, il était vraiment difficile, même de tenir sur nos deux pieds. Et on se rappelle que nous sommes allés nous confesser chez le prêtre, chez notre curé. Et en général, ce curé-là, quand il parle, il a un problème de surdité. Donc, il porte un appareil, ce n'est pas toujours évident. On a des accents différents ici, chacun vient avec sa langue maternelle. Et donc, quand il s'agit de parler l'anglais, on a différents accents. Et en plus de cela, avec le handicap de notre curé, ce n'est pas toujours évident de comprendre ce qu'il dit pendant les homélies. Mais comme pas pure grâce, pendant la confession, chaque mot du prêtre résonnait dans notre cœur, dans notre âme. Et nous avons retenu cette phrase-là, quand nous lui avons dit que nous étions remplis d'amertume, de colère vis-à-vis de cette personne qui nous avait grièvement blessés. Et que nous en sommes même malades, on n'arrivait pas à aller au travail, à nous nourrir. C'était un choc de penser que le mal pouvait être si proche de nous, si près de nous. Et le curé, il a dit, mais regarde, qui est malade? Peut-être que l'autre est en train de mener sa vie. Qui est malade aujourd'hui? Et on a répondu, c'est bien nous, mon père. Et il a dit, vous savez pourquoi vous avez, les hommes avec H ont de la difficulté, ont de la misère pour pardonner. Nous avons répondu, non mon père. Il a dit, c'est parce que nous confondons amour et amitié. Nous confondons amour et amitié. Nous confondons pardon et amitié. Si nous savons faire la part des choses, il va être plus facile pour nous de pardonner et d'aimer. Ah non, c'était une guérison pour nous. Ça nous a transpercé l'âme. C'était une guérison pour nous. Oui, nous confondons amour et amitié. Dieu ne nous demande pas d'être l'ami de tout le monde. Il nous demande d'aimer tout le monde. Il nous demande de pardonner à tout le monde. Mais il ne nous a jamais dit d'être, de faire copain, copine. Avec tout le monde. Et nous voyons cet exemple-là avec l'enseigneur Jésus-Christ et Pilate et les apôtres. À sa résurrection, Christ n'est pas allé rendre visite à Pilate, à Hérode. Non, il allait voir ses amis. Il allait voir ses amis. Et donc, oui, si le Seigneur nous fait grâce, comme il a fait grâce à Daniel par son esprit saint, de réaliser que pardonner, aimer ne veut pas dire faire être en amitié avec celui qui nous a offensés. Non, non, ça ne veut pas dire ça. C'est déjà un premier pas. C'est déjà un premier pas. Et autre, comme on le dit, un autre topo pour pouvoir aimer, pour pouvoir prier, c'est réaliser aussi par la grâce du Saint-Esprit que chrétiens, nous sommes imitateurs du Christ. Chrétiens, nous sommes imitateurs du Christ. Et que ce n'est pas une option pour nous de ressembler au Christ. Ça ne veut pas dire que nous y arrivons, mais nous devons essayer. Nous devons prendre la décision, encore une fois, prendre la décision d'imiter le Christ. Et c'est par la grâce de Dieu. Par la grâce. Nous, nous n'avons qu'à prendre la décision. Dieu ne peut pas prendre la décision pour nous d'aimer, de pardonner. Mais nous, c'est nous qui devons prendre la décision d'aimer, de pardonner. Et Dieu, Dieu qui veut nous faire du bien, Dieu qui veut nous accompagner, même dans nos défis, c'est Lui qui donnera du fruit à nos efforts, à notre décision de pardonner et d'aimer. De pardonner et d'aimer. Donc prenons la décision de dire que, que veut mon Christ ? Que veut mon Maître ? Surtout, que veut mon Maître ? Dieu, il a plusieurs dénominations. Mais en certaines saisons, il est bon de choisir la dénomination qui peut nous, qui va nous aider. Quand j'ai de la difficulté, quand j'ai de la misère à imiter le Christ, que je le vois comme mon Maître ? Que veut mon Maître ? On a vu des gens bien se comporter au travail parce qu'ils ont peur des représailles vis-à-vis de l'employeur. Mais, donc voyons le Christ aussi de temps en temps comme notre Maître. Il est notre Maître, il nous a rachetés. Nous étions esclaves du péché. Et Christ nous a rachetés, il est notre Maître. Christ m'a dit de pardonner. Ah papa, c'est vraiment difficile pour moi de pardonner. C'est difficile, j'ai mal. Mais tu m'a dit de pardonner. Je prends donc la décision de pardonner sur la base de ta parole, de ton commandement. Et le reste, ce que ça va produire dans mon cœur, ce que ça va produire dans mon âme, ce que ça va produire dans le visible, je te confie tout ça. Mais moi je prends la décision. Donc retenons, retenons qu'il faut prendre la décision de pardonner. Et le reste, Dieu s'en chargera. Et le reste, Dieu s'en chargera. C'est lui qui donne du fruit encore une fois. C'est lui qui convertit les cœurs. C'est lui qui guérit les cœurs. C'est lui qui pense les cœurs. C'est lui qui console. Ce n'est pas nous, mais la décision. Parce que des fois, il y en a qui disent même, je ne veux plus jamais parler avec cette personne. Je ne veux plus entendre parler d'elle. Il y en a qui poussent l'abertume très loin. Qui poussent la rancœur très loin. Qui poussent la colère très loin. Et pourtant, nous sommes des chrétiens, imitateurs du Christ, disciples du Christ, témoins du Christ. Donc c'est là où nous devons nous arrêter. Si Christ est réellement notre maître, nous devons savoir nous arrêter. Seigneur, de moi-même, je ne peux pas. Mais aide-moi. Je veux. Je veux pardonner. Je n'y arrive pas. Aide-moi. Et enfin, c'est un petit topo aussi qui nous est parvenu dans le cœur par la grâce de Dieu. C'est de dire que cette situation que je vis, cette situation que je vis, Christ l'a déjà vue. Et c'est pour cette situation-là qu'il a donné sa vie à la croix, pour moi. Pour ne pas que je sois esclave de l'amertume ou que j'emprisonne quelqu'un dans mon cœur. Christ, qui voit la fin d'une chose avant son commencement, avait déjà vu que cette personne allait me blesser. Que tel autre allait me frustrer. Il a cloué cette situation à la croix. Donc, demander au Seigneur les fruits de ce salut-là, de cette rédemption à la croix. Ça aussi, c'est une contemplation qu'on peut faire. Christ, tu as déjà vécu ma situation. Je veux voir maintenant les fruits. Deux mille ans auparavant, tu avais déjà vu et tu t'es laissé clouer à la croix pour moi. Et puis, c'est vrai qu'on a dit enfin, mais il y a une autre image qui nous vient. Si nous nous reconnaissons pécheurs, si nous nous reconnaissons pécheurs, et que nous nous rappelons que Christ, le Saint des Saints, a été maltraité, mais rappelons que si le bois vert a été maltraité, ce n'est pas le bois sec qui sera bien traité. Et donc, ça nous permet de relativiser. Quand on est blessé, ça nous permet, oh, qui suis-je ? Et ça aussi, ça demande la grâce de Dieu. Qui suis-je ? Poussière, je suis à la terre, je retournerai. Quelle est cette histoire de me gonfler ou d'être si malade parce que celui-là m'a parlé mal ou celui-là m'a maltraité ? Qui suis-je ? Christ, le Saint des Saints, il a vécu pire. D'après les confessions des Saints, plus de 5000 coups de fouet. et pas à n'importe quel coup. Donc, ce n'est pas à cause de ce petit truc-là, Daniel, que tu vas te gonfler comme ça, que tu vas devenir toute verte comme ça. Donc, référer toujours, Christ est notre boussole, il est notre lumière. Donc, nous ramener notre situation, notre situation et nos situations à Christ. Le Seigneur, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. À son image et à sa ressemblance. Nous, avec le cheminement que les chrétiens font aujourd'hui, avec la parole qui est libérée, tout le monde a une Bible, on entend des enseignements par-ci, par-là. Il y a tellement de groupes sur WhatsApp, tellement de communautés. Tout le monde est prédicateur, tout le monde est berger, tout le monde est modérateur, tout le monde est tout à la fois. Et donc, nous entendons la parole de Dieu. Et ce que nous retenons aujourd'hui dans la parole de Dieu, nous savons que Christ, il est miséricordieux. Christ est miséricordieux. Et il a dit, c'est ce visage-là qui nous offre jusqu'au temps, à la fin des temps. Ce visage miséricordieux. Donc, si nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous n'avons pas d'autre option que d'être miséricordieux. Donc là aussi, il faut, avec la grâce du Saint-Esprit, se rappeler que, voilà, je suis un chat, je ne peux pas me comporter en chien, ou en âne, ou en mulet. Il faut que je réagisse comme une brébie, si je suis une brébie. Et je suis miséricordieux, parce que je viens de la miséricorde. Donc, peut-être que je ne vois pas les fruits, peut-être que je ne réagis pas, mais je prends la décision. Vu que je connais la parole, j'ai la connaissance qui m'empêche de mourir. Parce que le Seigneur, il a dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Et comme j'ai la connaissance que je viens de la miséricorde, que je dois me comporter, je dois être miséricordieuse, ou miséricordieux, ben, je demande la grâce au Saint-Esprit de m'aider. De m'aider à vivre ma vraie nature, ma vraie divinité qui vient du Dieu trine, du Dieu miséricordieux. Amen. Merci Seigneur Jésus. Toi qui nous as libérés, délivrés, de toutes ces choses-là, de l'amertume, de la haine. Oui, et tu veux que nous nous aimions les uns comme nous nous aimons nous-mêmes. Tu veux que nous prions pour ceux qui nous font mal, ou qui font mal, oui Seigneur. Que nous traitions les autres comme on aimerait être traités. Si moi, Daniel, je fais mal, J'espère qu'on me pardonne, que je puisse faire pareil avec mon frère, ma soeur, qui fait mal ou qui me fait mal, peu importe le nombre de fois. Par toi Jésus qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen Seigneur. Nous disons encore merci au Seigneur, et nous appelons le Saint-Esprit et la Vierge Marie, sans oublier notre bienheureux Maxime Youboué, qui dernièrement a résidé sur la terre d'Edmonton, afin que le Saint-Esprit puisse rejoindre tous les travailleurs du secteur informel. Oui, tous les travailleurs. Nous disons, nous avons dit, nous disons encore, vous avez choisi la bonne part. C'est vrai, c'est difficile, c'est vrai, les revenus ne sont pas beaucoup, mais le Seigneur, c'est lui qui donne du fruit à tous nos efforts. Avec la foi, avec la crainte de Dieu, continuez, oui, chauffeur de taxi, de baccarat, de travailleurs dans les ateliers, de couture, de salons, de coiffure. Continuez de travailler, ces petits salons, ces petits ateliers. Oui, les vendeuses, surtout nos mamans du marché gouraud. Continuez de transpirer, comme ça, le Seigneur prendra soin de vous. Avec la foi, Dieu fera tout. On n'oublie pas, Seigneur, nos amis, nos amis, les prisonniers. Les prisonniers, oui, tout le monde est coupable. Ceux-là, on les a pris la main dans le sac, certainement. Mais nous aussi, tout. Il suffit qu'on change de pays. Mais peut-être que ce que nous trouvons juste peut être un crime. Donc, on est tous coupables. Christ même l'a dit, que l'Esprit Saint puisse toucher tous ceux qui sont enfermés. innocents ou coupables et que de grandes conversions sortent de ces prisons-là. De grands témoignages. Que des gens puissent rencontrer Jésus comme Saul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Oui, qu'ils puissent dire que quand j'étais enfermée, j'ai pu voir Jésus, j'ai pu voir la Vierge Marie. Nous n'oublions pas les malades, les grands malades, enfants, bébés, personnes âgées, surtout ceux qui, en plus d'être malades, n'ont pas les moyens de se faire soigner. Prends pitié, Seigneur. Prends aussi pitié, Seigneur, de tous ceux qui dorment dans la faim. Prends pitié de tous ceux qui jettent la nourriture. Prends pitié, Seigneur, de tous ceux qui ont faim. Nous pensons à ceux qui aussi n'ont pas de quoi se vertir, n'ont pas de toi au-dessus de leur tête. Oui, que le Seigneur rejoigne tous les marginalisés, tous ceux qui pleurent quelque part. Oui, j'ai envie de prendre moi aussi une minute, je prends une journée, je prends ma journée en guise de compassion, de communion avec tous ceux qui sont tombés dernièrement, avec la brutalité qu'il y a en ce moment en Côte d'Ivoire. Oui, je prie, je pleure avec vous, je prie avec vous, je souffre avec vous. Merci, Seigneur. Et union de prière pour nos pays, pour l'Afrique. Amen. C'était votre sœur, Daniel, votre ami, tout ce que vous voulez depuis la terre de Toronto, mais qui vient de la terre de Côte d'Ivoire, sa terre natale, sa terre calchérie. Oui, nous disons, baiser, joie encore, à bientôt, par la pure grâce de Dieu, à jeudi prochain, et que Dieu continue d'étendre sa main sur nous. Amen. Je vous embrasse et à très bientôt, par la grâce de Dieu. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Au revoir et à bientôt. Espoir Diaspora Espoir Diaspora, une émission produite et présentée par Pierre Kipré. Let's go ! Sous-titrage ST' 501 Maulot